... En prélude à la journée du 8 mars, qui sera célébrée demain, dans tout le monde, la journée internationale de la femme. Nous, au niveau de l'UGB, on a préféré faire une randonnée pédestre cet après-midi pour pouvoir dérouler nos activités le lendemain, donc demain. Donc, cette randonnée n'est pas une première parce que nous, au niveau de l'UGB, nous avons pour habitude de faire des randonnées, de faire du sport, en témoigne le complexe sportif au niveau de l'UGB. Comme les étudiants, le recteur invite tout le monde à faire du sport. Donc, nous avons habitué nos familles, nous-mêmes, à faire du sport, quand on a le temps. Donc, au moins, une fois par mois, on fait des randonnées, en plus de l'inscription au niveau du complexe pour faire une série de sport, pour le personnel, en particulier pour les femmes. Donc, il est prévu, en dehors de cette randonnée d'aujourd'hui, un dépistage, un dépistage du cancer du col de l'utéris, que cela effectue au niveau du service médical du personnel. Donc, ce sera de 8h à 11h, dans un premier temps, et après, on pourra continuer de faire le dépistage. Comme on est avec des techniciens, avec l'UFR 2S, donc, nous n'avons pas de problème à ce niveau. Nous avons des enseignants très disposés, des techniciens qui sont disposés à nous faire du dépistage, quand on aura l'occasion. Donc, on le fait demain de 8h à 11h, et à partir de 11h, on a une conférence sur sport et santé, chez les femmes et chez les jeunes. Voilà, donc, ce sera la journée de demain. Madame Li, décephale, vice-présidente de la commission genre de l'UGBN.